La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 28 avril 2021. Plusieurs reparlent de l'incendie à l'hôpital Magat-Loudlinger. Réoumi Cotian nous apprend à sa une la démission du directeur de l'hôpital Abdoussar qui soutient avoir pris cette décision pour mettre à l'aise les autorités, les familles de victimes et le personnel de cet établissement dans un élan républicain. Mais avant cette démission, Réoumi, le ministre de la Santé, avait suspendu tout le personnel de garde et le directeur. Ce journal précise aussi qu'il n'y a pas eu d'autres bébés morts. Incendie mortel à Linger, le directeur de l'hôpital, cinquième victime en déduit et titre Lille Cotidian, qui évoque aussi à sa une la démission du directeur de l'hôpital Magat-Loudlinger. Une démission médiatique aux yeux de Libération qui informe que le sort de ce dernier sera scellé ce mercredi. Libération révèle aussi que dix minutes après le début de l'incendie dans la salle qui accueillait les nouveaux-nés, personne ne semblait être au courant. L'un des membres du personnel de garde affirme qu'il se douchait. Rapporte Libération qui en déduit une négligence criminelle. Ce journal nous informe par ailleurs que Daoufai et son fils âgé de 14 ans sont morts en mer avant-hier suite au chavirement de leur pirogue au large de Ngor. Libération rapporte le témoignage poignant dont des rescapés à sa page 5. À la page 6 de l'As, l'on nous apprend qu'un autre élève policier est décédé à Kolda. Après Abdelkader Johnson, dont le père, maître Rasoul Johnson, déchire l'autopsie qui révèle une mort naturelle selon 24 heures. Selon l'info qui donne les raisons pour lesquelles ça cale pour Ousmane Sunku, qui n'arrive toujours pas à rencontrer le calife général des Mourides, il y a une âpre lutte entre Pro-Maki et Pro-Sanko dans l'entourage de Serine Muntahambake. Et selon toujours ce journal, les Pro-Maki dirigés par un très proche du calife torpillent les projets de rencontre. Des hauts responsables du régime tirent les ficelles, fait savoir aussi ce journal. Pendant ce temps, le journal L'Observateur dévoile la piste de solution des cas, comprenez Karim Wad et Khalif Sall, à la Commission politique du dialogue national. L'Obs parle notamment de cette recommandation forte contenue dans le rapport provisoire de l'audit du fichier qui remet Khalif Sall et Khalif Sall dans leurs droits civiques. Et dans l'AS, les non-alignés exposent leurs préoccupations aux évaluateurs du fichier électoral. Il s'agit de la vérification des parrainages, de la fraude avec les certificats de résidence, du vote avec ordre de mission, entre autres notes au quotidien. Et dans le quotidien exclusif, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, assigne ces vérités suite aux attaques du Sud-Est. La tutelle est claire dans ce journal sur les gros acquis portant sur cinq questions majeures que sont la gouvernance, l'enseignement, la recherche, les infrastructures et la prise en charge sociale et la motivation des pairs. Ce qui sonne pour l'évidence comme une cinglante réplique de Sherou Omar Han suite au dépôt d'un préavis de crève par le Sud-Est. Dans Réaume quotidien aussi, Han recadre le Sud-Est ESR qui menace d'aller en crève. Et dans Vox Populi, le ministre Sherou Omar Han fustige l'arrogance, l'immaturité et des attaques injustifiées et continuelles de certains dirigeants du Sud-Est ESR. Dans ce même journal, le directeur de l'Emploi détaille les chiffres du programme d'urgence de 450 milliards lancé par Macky Sall. Le programme vise 443 000 emplois et auto-emplois, selon Modoufal, qui précise que les 65 000 emplois, c'est le sous-programme recrutement spécial. Le directeur de l'Emploi indique aussi dans Vox Populi que plusieurs projets réalisés et réussis ont été taxés de chimères. Au même moment, l'exclusif infirme car Sonomomel traque Moussabaldé avec une menace de plainte et l'audit des 60 milliards de francs CFA. 24 heures s'intéressant principalement à la gouvernance du Sénégal s'interroge « Sommes-nous des objets ? » En attendant d'avoir la réponse, Dakar Times renseigne que la jeunesse tchadienne tend la main à la Russie. Après les jeunes du Mali et de la Centrafrique, ce quotidien en déduit que le sentiment anti-français prend de l'ampleur en Afrique francophone. Évoquant la transition au Tchad, Hassan Somb voit un héritage lourd pour le fils de Déby Mahamad après 30 ans de règne de son père. Il va, au-delà des faits, à la page 4 de ce journal. Et à la page 3, ce journal raconte l'histoire d'un livreur confondu avec un agresseur qui a passé 4 ans en prison suite à l'agression contre une Américaine. Parlons sport avec Stade qui s'intéresse au demi-finale allée de la Ligue des champions et annonce un choc électrique entre Paris et City. Hier, Mehdi et les Blues ont fait douter Zidane et les Meringue, avec un nul d'un but partout, rapporte aussi le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises sous l'ombre, signale plusieurs combats régularisés au CNG. Hier, réinforme que le combat Balagaïdo et Bombardier a été officialisé pour le 31 juillet. Et c'est la fin de ce tour des journaux du 28 avril. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.